très ravie je suis de vous retrouver une fois encore chers internautes pour aller à la découverte de notre béninois résident à l'étranger celui que nous recevons pour vous aujourd'hui ero kibye soufou alias hola il est graphiste designer et vie à tessas dans la ville de dallas aux états unis okibye soufou bonsoir bonsoir très cher messieurs et madame comment vous allez je vais très bien et chez vous ça va être super bien aussi présentez vous s'il vous plaît d'accord moi c'est rothibye soufou alias hola c'est un surnom que sur lequel beaucoup de personnes me connaissent au bénin je suis graphiste designer dans certains talents que j'ai découvert quelques années après mes études à l'université d'avoume kalavi et du coup je me suis lancé petit à petit et voici aujourd'hui je suis atterri aux états unis ma profession aux états unis ma profession aux états unis ici je suis assistant médical je travaille dans le domaine de la santé en fait voilà ma situation monial je suis présentement vous êtes en couple présent d'accord comment avez-vous obtenu votre visa pour les états unis bon pour l'obtention des visas aux états unis déjà que ça fera bientôt deux ans que je suis arrivé aux états unis l'obtention des visas ça s'est fait de manière j'ai joué à la loterie visa voilà j'ai joué à la loterie visa et du coup ça a donné et comment ça s'est passé et un jour je me promenais sur le campus avec l'un de mes camarades l'un de mes amis khalik que je vais beaucoup remercier d'ailleurs c'est lui qui m'a incité à venir avec lui pour qu'on aille jouer à cette loterie là et je me suis dit mais pourquoi ne pas essayer alors on s'est lancé on a joué et on a joué une seule fois et puis ça a marché pour moi malheureusement ça n'a pas marché pour lui donc je suis arrivé aux états unis aujourd'hui grâce à lui en particulier puisque c'est lui qui m'avait invité voilà aviez vous aviez vous pu terminer vos études particulièrement je n'ai pas pu terminer mes études je suis arrivé aux états unis bien avant d'être ici je devrais soutenir l'accent sur l'uné mais je n'ai pas vu parce que vu la pression la procédure donc je devrais vite voyager pour ne pas retarder les choses donc du coup j'ai déposé la licence d'abord ensuite je suis arrivé ici et c'est d'ailleurs toute une autre réalité en fait parce que ici on ne te demande pas ce que tu as eu à faire par le passé quel type d'entreprise on te demande en fait ce que tu sais faire donc du coup je me suis lancé ici j'ai laissé l'hériture j'ai mis l'arbre du côté puisque j'ai étudié à la faculté d'études en agronomique au Bénin voilà sur le campus d'Aboumé Calavie et donc je suis arrivé ici c'est autre chose que je suis en train de faire maintenant c'est lorsque j'étais en troisième année à l'université d'Aboumé Calavie que j'ai finalement découvert que j'avais un talent du côté graphisme voilà et je n'ai pas appris à faire du graphisme chez quelqu'un c'est un talent inéant voilà est-ce que vous comptez un jour finit vos études bien sûr je compte finir mes études je vais continuer mais ça ne sera pas monsieur Rocky vous êtes là vous me recevez ? oui je vous reçois je demandais est-ce que vous comptez finir vos études ? je compte finir avec mais je compte continuer progresser et avoir de gros diplômes afin de pouvoir me lancer en fait me lancer dans ce que j'aime faire le fait de continuer les études ça ne se repose pas forcément sur le fait de travailler pour quelqu'un à l'avenir si je suis c'est là que vous voulez en venir parce que je vais finir mes études bien sûr mais je ne vais pas travailler pour quelqu'un qui va travailler pour moi même voilà donc je vais m'améliorer avec le temps pardon vous aviez dit que le métier de graphiste designer vous avez que c'est un don naturel que vous avez eu voilà oui effectivement comment vous aviez su que c'est un don que vous avez parce que vous ne l'aviez pas appris oui mais voilà je vais vous expliquer c'était très simple parce qu'un jour je me suis levé j'ai commencé par m'amuser avec mon téléphone et du coup j'ai remarqué que j'avais le temps de créer des choses donc j'ai commencé par créer des designs tout simplement c'est venu tout naturellement et dans le même temps je n'avais pas pris l'importance que ça avait je n'avais pas compris que c'était d'une grande importance ce que je faisais mais c'est avec le temps que j'ai compris que mais cette histoire que je suis en train de faire c'est vraiment important il faut que je mette toutes mes forces dedans pour m'améliorer et tout donc maintenant du coup je vais poursuivre mes études dans ce domaine là je vais poursuivre mes études dans ce domaine là mais aussi je vais compléter le côté informatique je vais avancer dans le web designing je vais avancer dans le dans le développement des applications mobiles et des applications des logiciels pour ordinateurs vos objectifs sont-ils atteints non 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 bon jusque là quelques objectifs ont déjà été atteints mais il reste encore le grand travail à l'avenir il reste encore beaucoup de choses à faire ce n'est pas fini vous voyez tous mes objectifs n'ont pas encore été atteints quelles sont les difficultés que vous rencontrez aux usa et comment vous arrivez à vous en sorti dans la vie active la difficulté que je rencontre le plus souvent aux usa ici c'est le manque de temps le manque de temps et aussi le fait que à chaque fin du mois tu dois attendre à ce que tu payes les factures et tout quoi tu vois et ce n'est pas du tout facile puisqu'il faut jongler non seulement ta vie professionnelle et en même temps ta vie active et ça ne nous permet pas de facilement nous programmer ainsi de suite parce que si tu n'arrives pas à t'adapter très rapidement tu vas beaucoup d'accord vous aimez faire la cuisine bien sûr j'aime faire la cuisine qu'est ce que vous aimez cuisiner un peu de tout hein et je vais aussi ajouter que mon repas péré c'est à bobo avec du pain vous avez mangé là bas aux états unis j'en fais souvent j'en mange ici aux états unis bien sûr d'accord c'est très bien alors pour quel artiste béninois votre coeur bat-il le plus dans ce domaine là les artistes béninois ils ont tous le talent ils ont tous leur talent bien sûr je ne vais pas préciser je ne vais pas dire que c'est pour celui-ci ou celui-ci que mon coeur bat le plus mais tous ces artistes là ils ont quand même le talent et je pense qu'avec le temps si tout ce qui leur manque c'est le sponsor or si déjà le sponsor y est et qu'ils arrivent aussi à se programmer par rapport à l'évolution de leur entreprise artistique c'est à dire il y a des gens qui ont besoin de se faire connaître et si à travers les réseaux sociaux ils arrivent à se faire connaître et tout je pense qu'avec le temps ça va donner maintenant il y a un artiste particulier pour lequel j'ai vraiment beaucoup de respect mais monsieur Blas il a vraiment excellé et il n'a pas du tout lâché quel que soit malgré les difficultés qu'il a eu à traverser dans sa vie il n'a pas du tout abandonné et j'ai beaucoup beaucoup aimé apprécier son courage en fait dans ce domaine là il a eu à chanter une chanson il a dit je suis petit détail mais je suis tellement haut que les rappeurs se mettent dessus des talons pour attaquer nos flots en fait cette parole c'est à dire cette phrase là qu'il a eu à énoncé dans le temps ça a beaucoup permis de réfléchir et je me suis dit mais c'est vrai je suis quelqu'un je viens de très loin mais je ne devrais pas minimiser mes valeurs quoi je devrais penser grand quel que soit ce que je veux faire dans ce bas monde là je dois viser grand et avancer progressivement dans ce domaine là pour pouvoir atteindre tous ces objectifs là quel que soit d'où je viens Oui je vous reçois voilà vous pouvez nous redonner une des chansons de blaze oui bien sûr je l'ai dit tout à l'heure il y a une chanson que j'apprécie beaucoup la chantez oui chantez nous la 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 chantez merci beaucoup c'est très bien bravo merci à l'endroit de vos frères et sœurs qui sont ici au bénin voilà ce que je vais dire à mes frères et sœurs qui sont encore au bénin qui sont en train de se chercher si vous me permettez hein il y a des je beaucoup de personnes ils se cherchent encore ils ne savent pas beaucoup d'autres ont abandonné les études et ont commencé ils se sont mis dans la vie active en même temps tout ce que je vais leur dire c'est quel que soit le domaine dans lequel ils vont travailler c'est à dire quel que soit ce qu'ils aiment faire ils n'ont qu'à continuer à le faire si c'est quelque chose de bien ils continuent à le faire et ils doivent aimer ce qu'ils sont en train de faire et je pense qu'avec ça le fait d'aimer ce que l'on fait et le fait de faire ce que l'on aime je pense que les deux se rejoignent et avec ces deux là ces deux phrases je pense qu'ils peuvent avec le temps ils vont exceller c'est clair d'autres atteindront même leurs objectifs même étant au bénin même sans avoir été dans un autre pays quel que soit d'où ils viennent en fait d'accord merci beaucoup vous pouvez nous parler de votre projet de création de sites réseaux plutôt vous vouliez parler de mon projet de création de marque d'entreprise voilà ok d'accord pour le moment je me suis j'ai déjà commencé quelques actions dans ce sens là ce n'est pas du tout facile je ne vais pas dire que c'est facile c'est pas facile du tout et il faut vraiment beaucoup réfléchir et il faut aussi beaucoup de financement dans ce domaine là et il faut aussi se faire connaître donc il y a trois aspects principaux pour atteindre mon objectif dans ce domaine il faut tout d'abord se faire connaître le second aspect sera le financement mais aussi il faut que je réfléchisse beaucoup chaque jour que je puisse sortir de nouvelles idées pour pouvoir avancer dans ce sens donc jusque là je suis toujours en train de en tout cas de mettre les choses ensemble et je pense que d'ici quelques années ça va donner d'accord d'accord merci vous l'aurez compris chers internautes c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivi et portez vous bien